Mon nom est Jean Langevin, donc je suis producteur pour ma propre société qui est des productions à quatre basées à Montréal. La production à quatre fait surtout du documentaire, du film documentaire, mais aussi donc long métrage parce que j'ai produit avec Lorraine Richard donc le film sur les 100 ans du Canadien, donc je touche aussi à la fiction et aussi à la variété. En 2012, déjà j'ai produit un documentaire sur la vie du patron de la Formule 1, Bernie Colston, donc ça a été diffusé à Radio-Canada donc en juin 2011, mais actuellement je suis en train de le vendre avec la boîte de distribution de Radio-Canada, donc là on est en train de le vendre. On a déjà signé à peu près une quinzaine de pays et donc pour cette année le MIP est bien parce que comme le film a été diffusé, et tout, donc c'est un film documentaire de 52 minutes qui en fait relate tous les dessous et la vie de ce personnage. La F1 c'est populaire au Canada, mais c'est aussi populaire à travers le monde. Et actuellement aussi je suis en train de produire un documentaire sur ce qu'on appelle en fait les nouveaux paparadis. Alors le paparadis c'est la notion du téléphone intelligent avec les réseaux sociaux, donc je produis ça pour Radio-Canada. C'est aussi un film unique de 52 minutes et également je suis en production sur un autre documentaire qui touche en fait le décrochage scolaire, mais spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que c'est dans notre rapport de recherche, on a vu qu'il y avait des méthodes pour faire raccrocher les jeunes et on essaie de comprendre pourquoi c'est plus fructueux en fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean que dans les autres régions du Québec. Alors 2012, puis après ça il y a des projets de 2013 qui sont toujours en développement, mais ça se passe plutôt bien. Ce que moi j'essaie de faire c'est plutôt de dire à partir du moment où j'ai une idée donc de documentaire, donc c'est de voir à quel diffuseur ça s'adresse, est-ce que c'est plus à Canal D, Radio-Canada, Télé-Québec, RDI ou des trucs comme ça. Et ce que je fais c'est que lorsque j'ai choisi mon diffuseur, moi je le propose en premier à un diffuseur en lui disant j'aimerais le bâtir avec vous et après au niveau de la structure financière on regarde si le produit est accessible aux fonds ou non plus les crédits d'impôts. Donc moi ce que je fais, je choisis en priorité donc un diffuseur et puis après ça donc j'y vais en fonction du feeling. Et est-ce que vous arrivez de distribuer vos docs en salle? Alors j'avais un projet de film documentaire qui malheureusement a été refusé après le développement. Ça j'aimerais bien mais pour l'instant j'en avais fait deux en développement et les deux n'ont pas été retenus. D'accord. En terminant, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre parcours professionnel jusqu'à la fondation de votre société? Exactement. Il y a combien d'années? 1999. Donc ma société a été créée en 1999. Alors mon parcours est simple. Moi je suis à la base donc un journaliste de formation. J'ai travaillé en radio et en télé. Après ça donc je suis venu travailler en France pendant dix ans pour le groupe Vidéotron et l'agence de pub BCP. Et en fait en 1997, j'ai commencé à être producteur indépendant et en fait j'ai commencé avec le milieu de la Formule 1 parce que je m'occupais de tout ce qui était images et positionnement de produits pour le pilote québécois Jacques Villeneuve avec British American Racing. Et c'est ça qui m'a amené à la production. Et au Canada, ma boîte a été créée en 1999 et bien là on est en 2012, on touche du bois, on espère que ça va bien aller mais pour l'instant ça va. C'est parti.